Je m'appelle René Doualamangabel. On peut ajouter Prince Doualamangabel. Je suis chef traditionnel actuellement. Je suis chef traditionnel du canton Bel, c'est-à-dire une partie de Doualamangabel. Mais comme je suis en même temps président du Mwondo, ça recouvre la côte du Cameroun, le Sawa. Le Mwondo, c'est l'association traditionnelle du peuple Sawa. Je suis né en 1927. En 1960, vous me dites l'âge que j'avais. Je m'appelle Daniel Diouta Koto. Je suis architecte et je travaille à Doualamangabel depuis maintenant à peu près 20 ans. Je suis le combattant Mboua Masuk Mboua Talon. Je suis né en Sénégal Martim dans la région du Littoral. Au moment où l'indépendance du Cameroun est proclamée le 1er janvier 1960, j'ai pratiquement 7 ans. Et je ne peux pas dire que je savais de quoi il s'agissait en ce moment-là. Et je suis de formation comptable. Je suis à Douala depuis 1967. Et depuis lors, je n'ai pas cessé d'habiter à Douala. Pour moi, ça ne représentait rien du tout. On parle de l'indépendance, mais j'avais un oncle, le frère et le mon père, qui était député au Palais de Bourbon. C'est tout ce que je savais. Je pense n'avoir pas contribué à quoi que ce soit. Je me considérais comme apolitique, d'ailleurs. Je suis née en 1960 à Douala. Et étant née en 1960, je n'avais pas conscience à ce moment-là que c'était une période historique. Par contre, dans mon enfance, je me souviens avoir défilé pour les 10 ans du Cameroun. Et c'était, je pense, la première fois que j'avais un sentiment de fierté par rapport à l'indépendance. D'autant plus que ces 10 ans étaient spécialement fêtés. Ils avaient rassemblé tous les enfants des écoles publiques et tout pour cet événement. Fier, je ne peux pas dire oui. Mais je peux aussi dire oui parce que le Cameroun est un pays déjà reconnu de part au monde comme tel. Il ne sera plus jamais un département français d'Outomel comme c'était le projet à l'époque. Donc, de ce point de vue, je peux dire oui. Je peux dire non parce que la gestion de cette indépendance 50 ans durant n'a pas permis à notre peuple d'évoluer vers les dessins qui s'étaient fixés au départ où ils demandaient à être indépendants. En 1960, il n'y avait pas de rue, il y avait la brousse partout. Cette ville qui est devenue une grande ville aujourd'hui était une toute petite ville à l'époque. En 1967, la vie avait changé. On était donc entre guillemets civilisés. Ah oui, il y avait de belles rues, il y avait moins de brousse, il n'y avait peut-être plus de moustiques, mais on était bien. Alors, beaucoup de choses ont changé. D'abord, Douala, entre 1960 et maintenant, Douala était d'abord une ville uniquement basée sur un tracé colonial. C'était une petite ville et maintenant, le périmètre de Douala s'est explosé, je dirais, puisqu'on est maintenant à peu près 3 millions d'habitants. Donc, beaucoup de choses ont changé. Bon, ce que je pense, c'est qu'en 1960, j'ai surtout les dires de mes parents, c'était une ville très agréable, où on marchait. Bon, pour moi, Douala, c'était plutôt la modernité. Maintenant, Douala reste une ville très africaine, très d'Afrique centrale, mais c'est pour moi surtout une ville fonctionnelle. Ce n'est pas une ville agréable. Mon oncle, chez qui j'habitais, m'a conduit à Bonanjo. À deux endroits précis, non à trois. Au pont, pour que je visite le pont, que je ne connaissais que par une dure dans les études. Et puis, pour que je visite le lip shop, comme on l'appelait en basse, c'est-à-dire qu'il y avait la douche municipale, où il y avait, au niveau principal qu'on a refait maintenant, il y avait un, comment est-ce qu'on appelle ça en français, un fleuve, des eaux matérialisées là, où on avait mis le poisson. On appelle ça les étangs. Un étang, vraiment qui était extraordinaire, parce que moi, je n'avais pas encore vu les poissons vivre dans l'eau comme ça. J'étais très émerveillé par cette visite que mon oncle m'avait offerte. Et puis, il m'a amené aussi à voir ce qu'ils appelaient le titisme et Napoléon. Pour eux, ils prenaient le monument à l'éclair comme le monument de Napoléon. Ils m'avaient donc amené au monument à l'éclair pour me le faire visiter, parce que, et puis, le soudain inconnu, où il y avait aussi toujours un étang, où il y avait les eaux qui se projettaient. C'était beau, quand même, malgré le fait que ce n'est pas de nous ne le présentait pas. C'est pas comme, c'est encore le cas jusqu'à maintenant, mais c'était bon à voir. Et si on envisageait de faire ce genre d'oeuvres d'art dans l'ensemble de la ville, ou si on les avait multipliées, la ville serait plus belle que ce que nous vivons maintenant. Je ne sais pas si la pagode, qui est le point de ma prédilection, représente la République. Mais ce bâtiment a vieilli, il faut le restaurer. Oui, les monuments publics français ou allemands, qui existaient, qui existent encore, doivent être remplacés petit à petit par des monuments camonais, des monuments africains. Je crois que la statue du soleil inconnu doit être remplacée par le monument de Rudolf Douala-Mangabé, qui a été pendu pendant la colonisation en 14. Douala est parsemé de très peu de monuments. Je trouve que pour une ville de cette ampleur, il y a vraiment très peu de monuments. Il y a beaucoup plus de monuments historiques que de monuments contemporains, disons post-coloniaux. Et moi, j'ai surtout en mémoire les monuments historiques qu'on connaît, le général Leclerc devant la Poste, et puis les quelques stèles de la colonisation allemande. Disons que c'est ça qu'on connaît comme monuments historiques. À côté de cela, nous avons des monuments contemporains qui ont été faits ces dix dernières années, mais vraiment, c'est insuffisant. Parce que pour moi, au-delà du monument, il faut savoir qu'est-ce que le monument réussit à créer comme lieu. Et paradoxalement, ce sont ces monuments historiques qui sont encore des repères. On ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement comme statue, mais on sait que c'est la statue qui est devant la Poste, et c'est un repère. Ça me pose un problème particulier lorsque je suis à Bonadio, par exemple, et que face à moi, je retrouve ce monument où mon oncle m'avait amené pendant que j'avais un peu moins d'années que maintenant, et qui reste encore là au moment où je sais pertinemment que, non loin de là, ou même que là où ça se trouve, ça a été la cour d'un roi de Chenou, qui s'appelait Dolamangabel, et que le lieu d'enterrement d'un roi, la tombe d'un roi, c'est l'endroit, ce n'est pas là où on a mis sa pierre tombale. Et lorsque je vois donc que sur la tombe du roi se trouve planté un monument qui ne concerne pas la famille royale, vous comprenez très bien que l'héritier de la royauté que je suis, l'héritier, le prince héritier que je me considère a des difficultés à accepter cela. Il faut qu'après l'indépendance, que la terre soit vide. On met tout, d'abord le sol, on met d'abord les nôtres, et que d'autres viennent accompagner ceux qui seront les nôtres, ce n'est pas mauvais. Mais que le stigmate de la colonisation soit encore là, c'est révoltant. Pour tous ceux qui ont des consciences élevées, c'est révoltant.